Bienvenue chaleureux du CESA à tous nos partenaires, aux anciens élèves à travers toute l'Afrique qui sont ici pour nous rejoindre pour ce webinaire du quatrième révolution industrielle et le paysage sécuritaire en Afrique. Je suis le docteur Allen, je suis le professeur associé et chef des professeurs sur les questions cybernétiques. C'est mon honneur de passer la parole maintenant, la parole à notre directrice Amanda Dory pour vous parler un peu du CESA. Madame Dory, à vous la parole. Bonjour, bon après-midi, bon dia, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, je suis Amanda Dory, je suis la nouvelle directrice du CESA depuis un mois aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir l'opportunité de participer dans ce webinaire pour la première fois depuis mon arrivée dans mon poste. Quelques mots avant de nous plonger dans ce sujet. Je voudrais simplement vous rappeler, tous les anciens élèves, les partenaires de ce que nous faisons, notre mission ici au CESA. On se focalise pour avancer la sécurité sur le continent par quatre moyens. Tout d'abord, étendre la compréhension. Ensuite, offrir une plateforme avec confiance pour le dialogue, de soutenir des partenariats. Et quatrièmement, il est très important, être catéliseur pour trouver des solutions. Je pense que tous ces quatre éléments se rassemblent aujourd'hui dans ce webinaire. Un avantage, un bénéfice du COVID, c'était cela a renforcé des innovations et en tant qu'institution, on a été obligé d'explorer, d'innover, de trouver des solutions technologiques. Et donc, nous avons ces séries webinaires, nous sommes ravis de les continuer même tout en reprenant des séances face à face. Les webinaires nous permettent de rassembler des personnes provenant de partout dans un seul format et de réitirer, de se reconnaître, de se retrouver. Nous sommes ravis d'aborder ce sujet aujourd'hui, la quatrième révolution industrielle du paysage sécurité en Afrique, qui concerne aussi les États-Unis. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait récemment, rendez-vous au site web du César africacenter.org. Nous avons des nouvelles publications qui sortent constamment, continuellement sur ce sujet et d'autres sujets. Et maintenant, je repasse la parole au docteur Nate Allen. Merci beaucoup. Merci Amanda de votre présentation excellente en concernant le site web, la page du site web. J'ai envoyé justement, j'ai envoyé le lien dans le chat où vous allez trouver les biographies des panélistes, etc. Alors, la raison que nous avons cette discussion aujourd'hui, c'est que beaucoup des technologistes très français du monde entier sont convaincus que la révolution numérique n'est que le début de toute une série de nouvelles innovations technologiques. Cette quatrième révolution industrielle va être, va avoir des innovations numériques, biologiques, des sciences et technologies clés qui sont les forces motrices de cette industrie sont l'intelligence artificielle, les robotiques, l'ingénie économique et d'autres. Dans les décennies à venir, la quatrième révolution industrielle va énormément changer et refaçonner l'équilibre des pouvoirs dans le monde. On a très peu écrit ou discuté à nos jours de la quatrième révolution industrielle en Afrique et encore moins sur les implications de la sécurité qui vont être profondes et franchement déjà ont commencé à se faire ressentir à travers le continent. Des réductions énormes de la technologie des satellites ont mené à beaucoup de collectes de renseignements qui répondent aux besoins alimentaires, des problèmes climatiques, les Nations unies. En mars 2020, lorsque un groupe militaire de la Turquie a utilisé une classification des des algorithmes d'apprentissage des machines près de la Libye sans leur demander permission. Dans l'avenir et l'avenir proche, peut-être la profiliation de plateformes d'armes, petites armes vont pouvoir impliquer des acteurs du gouvernement et non étatiques pour faire changer justement cet équilibre de pouvoir. Alors, cette quatrième révolution, quel est le lien avec la cybersécurité ? Quelles sont les implications géopolitiques et sécuritaires pour l'Afrique en ce qui concerne ces changements dans les technologies de la quatrième révolution ? Comment est-ce que les fonctionnaires, les responsables du domaine de la sécurité en Afrique peuvent bénéficier de cette révolution et mitiger, amoindrir les risques et faire face au risque des renseignements ? Nous allons seulement pouvoir toucher en superficie à ces problèmes dans cette heure et demie, mais j'espère qu'à la fin de notre discussion, vous allez être convaincus de l'importance de la quatrième révolution industrielle dans le paysage sécuritaire en Afrique et voir l'échelle énorme de cela. Je suis donc ravie de vous présenter deux panélistes distingués. Nous avons tout d'abord le professeur Landry Signé, qui est professeur et nommé mondial, directeur fondateur de l'initiative quatrième révolution industrielle et aussi un rechercheur à Stanford Université. Il est professeur de renommée mondiale et praticien de premier plan qui a remporté plus de 70 prix partout dans le monde. Il est reconnu par le forum mondial économique comme étant un des 50 penseurs les plus importants. Il est aussi le fondateur d'une organisation qui se penche sur la question. Ensuite, nous avons avec nous madame Molichi Makouman, qui est chercheuse au sein du programme sécurité et technologie de l'UNITIR. Son expertise court pour le domaine de la cybersécurité internationale en mettant l'intérêt sur les applications des technologies émergentes. Avant de rejoindre l'UNITIR, Molichi Makouman travaillait au ministère sud-africain des relations internationales et de la coopération où elle a dirigé le dossier de la cybersécurité internationale en tant que négociatrice au sein de l'OEWG et conseillère principale au sein de GGE de l'ONU. Elle a également travaillé au sein du groupe avec experts de la cybersécurité. Nous sommes ravis de les avoir tous les deux avec nous aujourd'hui. Et Landry, je vais commencer avec vous pour avoir une idée de savoir ce que c'est en fait cette quatrième révolution et ses implications. Je pense qu'il y a beaucoup parmi nos participants qui nous écoutent dans l'audience qui ne connaissent pas vraiment, qui ne savent pas c'est quoi la quatrième révolution, quelles sont les technologies clés à l'arrière-plan et quel est le rôle que joue cette révolution dans le domaine de la sécurité. Et ça va même au-delà de la cybersécurité, je pense. À vous la parole. Landry. Bonjour et merci beaucoup Nett pour l'introduction très sympathique et je voudrais aussi remercier le centre pour nous accueillir aujourd'hui. Mes salutations au leadership et à notre audience. Donc en ce qui concerne la quatrième révolution industrielle, c'est un thème qui a émergé durant la dernière décennie et lorsqu'on entend en général les questions de digitalisation. Très souvent, il y a une confusion entre ce que c'est que la troisième révolution industrielle qui est la question de digitalisation, d'accélération de la digitalisation et la quatrième révolution industrielle qui est définie par le président exécutif du Forum économique mondial comme étant la fusion de technologies qui renflouent la frontière entre le monde physique, biologique et digital. Donc la quatrième révolution industrielle se base, prend pour fondation la troisième révolution industrielle qui est très liée à la question de la digitalisation. Mais la quatrième révolution industrielle va beaucoup plus loin pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, il y a la question de l'ampleur et des secteurs touchés par la quatrième révolution industrielle. On dirait en anglais de scope. Tous les secteurs sont affectés. Personne ne peut vraiment être coupé de la quatrième révolution industrielle dans le sens où même une exclusion de la quatrième révolution industrielle a un impact substantiel entre les personnes qui se protègent par exemple par la cybersécurité digitalement ou qui ne le sont pas. Un deuxième point qui est vraiment relié aussi à la quatrième révolution industrielle, à l'une de ses caractéristiques, est vraiment la rapidité des innovations. Il y a plusieurs siècles, lorsqu'il y avait une nouvelle technologie, cela prenait plusieurs décennies et parfois siècles à être généralisé. Maintenant, avec la quatrième révolution industrielle, la plupart des innovations technologiques sont popularisées en un temps record. On parle de Twitter, Facebook, entre autres, ou des drones, entre autres. Maintenant, la troisième caractéristique importante de la quatrième révolution industrielle est aussi liée à l'impact holistique qu'elle a sur les systèmes, que ce soit les systèmes de gouvernance, les systèmes économiques, les systèmes politiques, et son efficacité. Autrement dit, elle affecte aussi bien ce qu'on aime bien appeler design thinking, donc une approche spécifique focalisée sur un problème spécifique, qu'une approche plus systémique, que la manière par laquelle le monde est gouverné, les pays sont gouvernés, ou les secteurs tels que celui sécuritaire sont gouvernés. Donc, voilà quelques caractéristiques de la quatrième révolution industrielle. Vraiment, la principale caractéristique, si je peux dire ainsi, c'est que c'est une fusion de technologies. Donc, on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas d'une seule technologie, on parle d'aspects physiques, mais on parle aussi d'aspects digitaux, et dans une certaine mesure, d'aspects aussi biologiques, par exemple avec les montres interconnectées, et entre autres. Donc maintenant, quelles sont quelques technologies clés de la quatrième révolution industrielle? Évidemment, il y a des technologies comme l'intelligence artificielle, qui est très connu. Il y a des technologies aussi telles que les drones et les véhicules automatiques, les blockchains, entre autres, la biotechnologie, la rapidité avec laquelle, par exemple, on a découvert où le vaccin lié au COVID est étroitement lié aussi aux technologies qui ont émergé avec la quatrième révolution industrielle. Donc, ce n'est pas seulement une question abstraite, c'est une question très concrète en parlant des drones, qu'ils soient utilisés pour des questions de sécurité dans le Sahel, pour lutter contre Boko Haram, entre autres au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, au Niger, au Mali, entre autres pays, ou qu'ils soient aussi utilisés pour des questions plus médicales au Rwanda, par exemple, pour livrer des médicaments ou pour livrer du matériel médical dans des zones rurales, pour faire face aux questions liées aux infrastructures. Donc, ça, ça fait partie des applications concrètes de certaines technologies de la quatrième révolution industrielle. Il y a quelques années, un test a été réalisé pour voir jusqu'à quel point certains pays, particulièrement en développement, incluant africains, sont vulnérables. Malheureusement, pour ces tests qui ont été effectués, il a été démontré qu'en une question de minutes ou de quelques heures, la plupart des sites internet, que ce soit des présidences, que ce soit des ministères de l'intérieur et de la sécurité et autres, ou que ce soit des infrastructures clés, telles que reliées à l'énergie, à l'eau, aux hôpitaux, entre autres, peuvent être attaquées et peuvent être contrôlées par des forces malicieuses en un temps record. Donc, si d'un côté, la quatrième révolution industrielle propose des outils incroyables pour la sécurité, incluant se relier au drone ou bien à la cybersécurité. D'un autre côté, l'exposition digitale fait que des esprits malicieux peuvent, en un temps record, s'attaquer aussi aux infrastructures, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sécuritaires, qu'elles soient utilisées. Et là, c'est la raison pour laquelle il est important d'équilibrer entre le potentiel phénoménal, et j'en reviendrai plus tard, relié aux questions économiques, aux questions de développement, aux questions sociétales, mais aussi aux risques qui sont posés par le mauvais usage des technologies de la quatrième révolution industrielle, incluant contrôler des résultats des élections qui sont maintenant déroulées de manière électronique, les attaques digitales, les attaques au système politique, les attaques aux infrastructures économiques, et entre autres. Donc, la quatrième révolution industrielle présente un potentiel phénoménal pour les pays en développement, pour le continent africain, potentiel qu'ils soient au niveau économique, qu'ils soient au niveau sécuritaire, mais d'un autre côté, il y a aussi des risques immenses, tels que ceux que je viens d'aborder, et je m'arrêterai là, on aura l'opportunité d'en discuter plus longuement plus tard. Merci, oui, c'est en effet de très bons points à soulever. J'aime comment votre définition de cette révolution parle de l'augmentation des effets physiques de cette révolution. Et bien sûr, par exemple, l'intelligence artificielle informe le développement des vaccins qui sont d'une efficacité inédite, et on voit aussi ce genre de développement dans beaucoup de domaines. C'est très clair. Comme vous l'avez dit, cette révolution, cette quatrième révolution industrielle a des potentiels extraordinaires, mais aussi des risques. Pourriez-vous nous parler de quels sont les bénéfices les plus importants et les plus grands risques aussi? Oui, ça c'est une excellente question, comme la présente d'ailleurs, Nate. Donc, plusieurs bénéfices de la quatrième révolution industrielle, particulièrement si on pense au pays en développement. Certains, l'un des bénéfices, c'est le fait d'encourager la croissance économique et la transformation structurelle de l'Afrique. Si je prends juste un exemple, une des choses qu'on fait à Brookings Institution, c'est d'analyser l'émergence de nouvelles industries qu'on appelle des industries sans fumée, qui sont des industries étroitement liées au secteur de l'information, des communications, des technologies de l'information et des communications. Et pourquoi ces industries sont importantes? Elles sont importantes parce que lorsqu'on regarde le secteur manufacturé traditionnel, plusieurs experts vont parler de la déindustrialisation de l'Afrique. Cependant, lorsqu'on regarde ces industries nouvelles, les exportations dans ces industries ont été six fois plus rapides que les exportations dans des industries traditionnelles. Ça, c'est un premier constat. Un second constat, c'est que ces industries reliées à l'émergence des technologies, entre autres, sont aussi importantes que les industries traditionnelles pour plusieurs raisons. Elles partagent des caractéristiques similaires, que ce soit l'exportabilité dans des produits et services, que ce soit aussi la productivité relativement importante et leur capacité d'absorber une quantité importante de travailleurs modèrement qualifiés. Un autre point important relié aussi à la la performance économique et à l'impact sur la pauvreté. Par exemple, certaines études ont montré que l'avènement de MPSA au Kenya a réussi à réduire pour à peu près 2% la pauvreté. Donc, il est clair que l'émergence de technologies qui adressent des problèmes spécifiques permet aussi d'avoir un impact positif sur les les économies, entre autres. Bon, ça, c'est l'une des dimensions. Donc, accélérer la croissance économique, accélérer la transformation structurelle, contribuer à l'insertion des travailleurs informels dans l'économie plus formelle. Il y a le second aspect, la lutte contre la pauvreté. Donc, on se concerne la lutte contre la pauvreté. J'ai mentionné le cas de MPSA et de l'impact que ça a eu, mais plusieurs autres technologies digitales ont la capacité à pouvoir vraiment accorder aux personnes les moins munies, donc aux personnes les plus démunies, l'accès que ce soit à l'information qui permet de trouver des emplois, mais aussi aux services qui permettent d'améliorer les standards de vie, que ce soit l'intelligence artificielle ou bien les Internet of Things, les technologies blockchain. Ils ont cette capacité à pouvoir augmenter la, disons, la collection de données pour analyser les questions de pauvreté et avoir des interventions beaucoup plus spécifiques. Pareil, plusieurs services sociaux, mais aussi qui sont maintenant livrés à travers des questions mobiles entre autres. Un troisième impact est vraiment l'invention, la réinvention de ce que c'est que le travail, le futur du travail, les habiletés de production entre autres. Donc, d'ici une décennie, l'Afrique va avoir sûrement le potentiel de travailleurs et particulièrement les nouveaux venus dans le marché de l'emploi, l'un des plus importants au niveau mondial. Et à ce moment, il est vraiment important de s'aligner et de s'assurer que les habiletés développées soient alignées avec le travail du futur. Un troisième élément est vraiment l'augmentation des services financiers, mais aussi des investissements, maintenant avec la connexion qui est généralisée. Et puis, si je me perds juste un parallèle ici, dans les années 90, la ville de New York avait plus d'abonnés téléphoniques que le continent entier, alors que maintenant, on a plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur le continent. Donc là, ça permet d'avoir un accès aux services financiers, une digitalisation des services financiers au paiement entre autres. Il y a aussi la modernisation des infrastructures agricoles, agro-industrie et l'intelligence artificielle qui permet de pouvoir réagir et apporter des quantités que ce soit d'eau, d'engrais ou de traitements qui sont alignés avec au changement de température, mais aussi au niveau d'attaque d'un côté ou de l'autre. Le travail effectué par les fermiers, par exemple, l'analyse du sol, les cartographies, que ce soit les drones qui sont utilisés pour s'assurer d'une observation générale. J'ai publié récemment un document en rapport sur le rôle de la quatrième révolution industrielle pour l'amélioration de la santé et du capital humain. Donc, on a aussi une accélération des processus avec des applications qui permettent, par exemple, à des docteurs de suivre des patients dans des zones rurales, des applications qui permettent de s'assurer de l'assurance, entre autres. Donc, il est clair que le potentiel de la quatrième révolution industrielle est clairement phénoménal et, comme je l'ai mentionné avant, il touche quasiment tous les secteurs de l'économie. Mais les risques, et pas seulement ceux sécuritaires, sont reliés aussi à la gouvernance. Donc, maintenant, les leaders ont accès à une quantité d'informations incroyables sur les citoyens. Si ces leaders sont démocratiques et agissent de manière responsable, c'est une très bonne chose. Mais si ces leaders ne sont pas démocratiques et n'agissent pas de manière responsable, il y a des tensions phénoménales dans l'utilisation des données pour incriminer des citoyens ou bien pour contrôler les citoyens, s'assurer de contrôler les résultats électoraux, entre autres. Ça, c'est une dimension. Il y a aussi la dimension de sécurité que nous avons discutée, dont la vulnérabilité des pays, et particulièrement au niveau du continent africain, vulnérabilité liée aux attaques de cybersécurité. Mais leur connexion aussi, les questions d'espionnage, entre autres, ça fait partie des vulnérabilités qui sont visibles. Et certains secteurs vont aussi être en mesure d'avoir plus de gains que d'autres. Par exemple, si on souligne lors de la création des emplois, les personnes qui travaillent, l'automation, par exemple, va empêcher à des personnes qui ont des emplois très récurrents et très, disons, automatique à se développer davantage. Mais l'avantage aussi de cela est le fait qu'il y aurait une reformation, un reskilling, comme on aime dire en anglais, donc une amélioration des compétences continue. Ça, ça fait partie du potentiel. Donc voilà, entre autres, d'un côté, certains des bénéfices les plus importants de la 4e révolution industrielle, mais aussi quelques risques, incluant liés au contrôle des citoyens. On a vu des pays, par exemple, donner un score en fonction du comportement des citoyens observés indépendamment de leur volonté. Et ça, ça pose un risque au niveau de la sécurité, de la vie privée et aussi de la manière par laquelle les gouvernements peuvent utiliser pour se perpétuer, certaines de ces technologies, pour se perpétuer au pouvoir. Merci énormément. C'est vraiment un point excellent que cette 4e révolution industrielle donne au gouvernement énormément de contrôles et d'accès à tellement d'informations et cette capacité d'utiliser ces informations pour la surveillance, la détention, ou même l'ingénierie génétique à l'avenir pour le contrôle d'énormément de technologies. Alors, il y a vraiment des implications sécuritaires troublantes. J'aimerais poser une question à Moli et ensuite on reviendra sur vos recommandations. Moli, pourriez-vous nous parler un peu plus de quelles sont les implications stratégiques de la 4e révolution industrielle ? À l'ONU, de votre point de vue, quelles sont les plus grandes implications sécuritaires pour les parties prenantes africaines qui vont se présenter en tant que résultat de cette 4e révolution industrielle ? Et comment voyez-vous cette révolution faisant évoluer la menace provenant des acteurs, par exemple les extrémistes violents et acteurs non étatiques ? Merci énormément, Nate et Landry. Je suis ravie de vous rencontrer virtuellement. On devrait vraiment se connaître. Et merci au César de nous avoir invité. Comme Nate l'a déjà dit, je suis chercheuse à l'Institut de l'ONU pour les recherches sur les désarmements. Je suis basée à Genève. Et notre travail se penche surtout sur les implications pour la paix et la sécurité internationale. Et donc, on examine ce niveau tout ce qu'a dit Landry par rapport aux bénéfices apparents de ces technologies et bien sûr les risques dont il a parlé par rapport à la surveillance en Afrique. Donc, de mon point de vue, il y a les plus grandes implications sécuritaires qui sont présentes pour beaucoup de pays et bien sûr pour les états africains, l'une de ces implications du point de vue de la recherche que nous menons, c'est les technologies elles-mêmes contribuent dans certains cas à une escalation des tensions. Là où elles existent déjà, là où il existe des tensions, des difficultés politiques, des pressions techniques surtout, par exemple, les fabrications, les deepfakes, par exemple, qui peuvent être utilisées pour répandre des mésinformations. On se penche sur cette question-là, mais aussi des problèmes, des difficultés en hausse, les tensions de la perspective de l'ONU, le rôle des technologies dans le travail de l'ONU vis-à-vis d'être arbitre. L'ONU déploie des technologies pour travailler dans cet espace. Mais ces mêmes technologies peuvent être manipulées par des acteurs dans cet espace, ou bien des billigérants ou des acteurs étatiques ou non étatiques qui veulent semer les troubles. Il y a aussi la question de l'éthos vis-à-vis l'utilisation de la technologie pour le maintien de la paix et de la sécurité, la déontologie. On se pense sur des applications pour les militaires, par exemple. Et ce que nous avons vu dans nos recherches, c'est le renforcement de préjugés déjà préexistants concernant les préjugés qui existent déjà, ce qui se passe en ligne et ce que nous voyons sur le terrain, dans la vie réelle et aussi dans l'application de ces technologies émergentes. Et puis, je pense qu'à un niveau encore plus élevé, il y a des préoccupations de l'espace émergent en technologie, mais aussi du cyberespace, la préoccupation que ces technologies qui étaient dans les mains étatiques, maintenant tombent dans les mains des groupes non étatiques et donc les réseaux criminels. Il faut peut-être changer le modèle qui est utilisé vis-à-vis des activités malicieuses, malveillantes. Mais il y a aussi des groupes, les groupes d'extrémisme violents qui sont appliqués dans cet espace, j'en reviendrai. Mais vu toutes les façons par lesquelles ces technologies peuvent être utilisées, il y a des problèmes de la confiance entre les états vis-à-vis ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est véridique et ce qui ne l'est pas. Je vais ensuite revenir aux acteurs non étatiques qui font partie, qui sont à la base de ces problèmes aussi. Le fait est que beaucoup de technologies émergentes sont de open source, source ouverte dans l'intelligence artificielle, même dans les applications, où les développeurs d'applications ont essayé de l'éviter. Nous voyons que les acteurs malveillants peuvent vraiment créer beaucoup de déstabilisation et cela s'applique à des États membres, les pays développés aussi, mais aussi c'est un risque pour les pays en développement. Les deepfakes, par exemple, nous avons vu des exemples de cela en Afrique, surtout lors des élections. Nous avons aussi vu d'un autre côté l'utilisation de certaines opérations telles que la coupure à l'accès à l'Internet. Alors cela vraiment rend flou les lignes à savoir qui utilise les technologies pour le bon et qui utilise ces technologies de façon malicieux parce que cela a un grand impact. Je voudrais aussi mentionner aussi l'AI militaire, l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Beaucoup de la technologie émergente, comme je l'ai dit, a été traditionnellement dans les mains des militaires utilisées pour la sécurité, pour le secteur de la sécurité, mais on a vu aussi des problèmes de déontologie, surtout dans le domaine des robotiques, des préoccupations qui se soulèvent vis-à-vis les préjugés vis-à-vis le genre. Et pour les sociétés et les États en Afrique, il faut prendre cela en compte et adresser toute la conception de ces technologies et le déploiement de ces technologies. Et comme Landry a dit, cela, le problème de la surveillance, ces technologies sont utilisées comme plateforme pour le bien, mais aussi beaucoup de préoccupations pour la vie privée, la souveraineté de la vie privée doivent être considérées plus clairement. Et voici des façons par lesquelles on se penche sur ces problématiques et puis aussi la dynamique entre les acteurs étatiques et non étatiques et savoir comment on se déplace dans cet espace. Merci beaucoup de cette réponse excellente. Vous avez mentionné un des effets les plus perturbateurs de cette quatrième révolution, c'est les capacités des acteurs non étatiques, les logiciels malveillants pour utiliser pour la propagande, des deepfakes pour pareil, vraiment des pivotements importants que nous allons voir encore davantage dans les années à venir. Ça, c'est un défi. Quels sont d'autres défis que vous voyez, auxquels font face le secteur de la sécurité et les gouvernements pour gérer cette diffusion de ces technologies de la quatrième révolution? Il me semble que la cybersécurité va jouer un rôle important pour adresser certaines de ces innovations et de ces défis. Si vous pouvez répondre à cette question, merci beaucoup. Merci, Nate. Les défis, le défi est exactement justement dans la gestion de l'émergence de ces technologies. Ça dépend d'où vous vous trouvez autour de la table lors de ces discussions, parce que ce que vous allez voir lors des discussions, par exemple, sur l'intelligence artificielle, en particulier en ce qui concerne son utilisation par l'État, il n'y a pas de vraie façon de contrôler cela. Alors, des questions auxquelles les États doivent répondre et même poser, c'est comment gérer cela par des régulations, par des restrictions, par des interdictions, et quels sont les critères que vous allez utiliser pour l'interdiction de l'utilisation de certaines technologies? Comment vous définissez alors ces systèmes de travail dans le cas des États? Est-ce qu'il y a d'autres restrictions ou régulations qui pourraient être imposées et quel serait l'impact sur la société de cela? Et ce que nous savons, c'est que ceux qui ont été interdits ou des moratoriums ont représenté des technologies qui peuvent causer des souffrances aléatoires qui sont basées sur les prohibitions, basées sur la loi humanitaire internationale, ce qui est un peu différent de la discussion de la cybersécurité internationale, dont la discussion vraiment se penche sur le comportement responsable des États. Alors, les technologies elles-mêmes, en elles-mêmes, ne sont pas malveillantes ou malicieuses. C'est la façon par laquelle les États utilisent ces technologies qui peuvent avoir un impact négatif. Et donc, lors de ces discussions, c'est une reconnaissance qu'il y a des technologies émergentes qui peuvent être utilisées de façon malveillante. Nous avons des discussions plus avancées sur cette problématique dans le cyberspace, dans l'intelligence artificielle, les systèmes d'ordinateur technologique, et à savoir ce qui est déjà interdit suivant la loi humanitaire. Et les discussions en ce qui concerne les technologies elles-mêmes, sur les deux côtés, vraiment, nous en sommes aux étapes initiales, parce que les États membres, parfois, ne veulent pas fermer la porte à l'utilisation de ces technologies. Et de la même façon, je dirais que les États de l'Afrique doivent faire partie de cette discussion pour pouvoir exercer cette autonomie, à savoir si ces pays veulent développer des capacités, au moins ces pays de l'Afrique doivent être autour de la table vis-à-vis de ces discussions de l'intelligence artificielles, de l'intelligence artificielle et d'autres technologies émergentes. Alors, là où il y a le lien, le nexus, est vraiment la sécurité vis-à-vis de l'intelligence artificielle, plutôt que l'intelligence artificielle pour la sécurité. Donc, nous avons des façons intéressantes par lesquelles, dans les directions des discussions concernant cette espèce de l'intelligence artificielle, lorsqu'on a fait l'acquisition de nouveaux systèmes, on cherche, il faut avoir, il faut maintenir et assurer la sécurité physique, mais aussi la sécurité en cyberspace. Mais il faut donc avoir, discuter de cela pour l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la cybersécurité. Et ce sont des discussions très intéressantes à l'ONU, mais à part les discussions à l'ONU provenant de certains gouvernements, il faut accroître la détection de ces acteurs malveillants. Merci beaucoup. Il me semble donc que ces technologies, les technologies sont tellement nouvelles, qu'il est difficile d'être au niveau pour arriver à des accords internationaux, des traités, des accords. Il faut d'abord comprendre, avoir les capacités, les acteurs que tout le monde a la capacité de comprendre, ce dont on parle, surtout lorsqu'on parle de la cybersécurité, l'AI. On a souvent des discussions très techniques sur les programmes plutôt que de savoir comment ces programmes sont utilisés. Je pense que cela va changer alors que nous comprenons mieux exactement quelles sont les implications de ces technologies. Alors, nous allons passer aux questions et aux réponses. Je voudrais encourager à nos participants, à notre audience de mettre vos questions dans les chats. Je voudrais donner à chacun de nos panélistes et à Dr. Signé et à Mme Macouman, des façons par lesquelles les gouvernements, les acteurs du secteur de la sécurité, du secteur privé, la société civile, comment ils peuvent tous travailler ensemble pour adresser ces défis dont on a parlé. Souvent, on dit que dans la cybersécurité et d'autres technologies émergentes, ce sont les criminels qui agissent comme des éclairs. Alors, comment est-ce que les acteurs du gouvernement, des partenariats, des gouvernements et non étatiques peuvent adresser, identifier les dangers, quelles sont les stratégies et les partenariats que les gouvernements doivent forger maintenant pour ne pas être pris à ta cour par l'accélération grandissante de ces technologies ? Alors, deux minutes à chacun pour répondre et puis des questions-réponses. Dr. Landry, à vous la parole. Merci beaucoup, Nat, pour une question qui est extrêmement importante. Et si on avait plus de temps, en plus de me focaliser sur la question de cybersécurité, je serais revenu aussi sur la question plus générale de la stratégie pour la quatrième révolution industrielle. La première chose à faire, si je commence d'abord par les questions beaucoup plus spécifiques de cybersécurité, Il est extrêmement important pour les États de vraiment renforcer les capacités de prévention et de réponse aux vulnérabilités liées à la cybersécurité. Et cela peut se faire vraiment par la définition d'une stratégie très claire, que ce soit sur le court, moyen et long terme, à mettre en œuvre. Mais au-delà de la définition de la stratégie, il y a aussi la question des ressources nécessaires, incluant des ressources financières nécessaires, parce que plusieurs gouvernements vont d'ailleurs avoir des stratégies, mais sans jamais avoir les ressources pour les mettre en œuvre. Donc, définition d'une stratégie court, moyen et long terme, déploiement des ressources financières, humaines, matérielles, entre autres, coordination au niveau national de plusieurs acteurs clés, c'est-à-dire que c'est un autre point extrêmement important, une promotion de la responsabilité sociétale en ce qui concerne la cybersécurité. Ce n'est pas seulement une question de l'État, c'est aussi une question de la société civile, c'est aussi une question des entreprises, c'est aussi une question des citoyens. Donc, la promotion d'une responsabilité collective permettra aussi de renforcer la confiance des citoyens en l'économie digitale, dans les services digitaux et à la quatrième évolution industrielle en général. Mais un autre point, c'est de vraiment augmenter, disons, sensibiliser les citoyens, mais sensibiliser aussi les autres acteurs aux risques liés à la cybersécurité, mais proposer des programmes de formation qui peuvent vraiment permettre à ces derniers de répondre de manière plus rapide, de manière plus spontanée aux risques liés à la cybersécurité. Plusieurs programmes existent déjà d'ailleurs. L'Union africaine, avec sa Convention sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, c'est le Malabo Convention, la Convention de Malabo, qui a été présenté en 2011, mais seulement adopté en 2014. Donc, voilà peut-être un des outils qui peut être utilisé de manière plus substantielle, parce que jusqu'à présent, seulement un nombre limité de pays africains. Donc, quand j'ai vérifié la dernière fois, moins d'une dizaine de pays africains avaient déjà validé, incluant des pays comme l'Angola, la Guinée, les îles Maurice, la Namibie, le Sénégal ou le Rwanda. Donc, il est important vraiment de s'assurer que ces pays, que les pays non seulement signent, puisque plusieurs pays, plus de 14 pays ont signé la Convention, mais seulement 8 qui avaient ratifié quand j'ai vérifié la dernière fois. Et même si le nombre a évolué, il n'a pas évolué de manière substantielle. On a aussi les questions du Cyber Security Expert Group, dont des groupes d'experts en cybersécurité de l'Union africaine, qui peuvent vraiment être déployés au niveau continental, dans les sous-régions et au niveau local, pour vraiment améliorer la mise en œuvre de ces mesures, pour faire face aux enjeux liés à la cybersécurité. Donc, les enjeux financiers, les enjeux humains, les enjeux technologiques, entre autres. Donc, ces plans nationaux de cybersécurité, ou bien de réponse au risque de cybersécurité, il est très important d'avoir cette approche d'une manière aussi bien continentale, d'une manière sous-régionale, mais aussi d'une manière nationale. Avec notamment les Cyber Emergency Responses Teams. Donc, on voit là aussi qu'il y a plusieurs outils, qu'ils soient liés au renforcement des capacités, mais qu'ils soient liés à l'amélioration des infrastructures, qui peuvent vraiment permettre au gouvernement d'améliorer leur sécurité. Mais également, comme je le souligne ici, l'intention est extrêmement importante. Donc, l'amélioration des questions de cybersécurité pourra se faire de manière très intentionnelle, vigoureuse, planifiée, anticipée, avec un engagement global de plusieurs stakeholders à différents niveaux, que ce soit au niveau des gouvernements, au niveau de la société civile, au niveau des entreprises, parce que c'est une responsabilité collective. La vulnérabilité d'un secteur ou la vulnérabilité de certains acteurs implique aussi la vulnérabilité de manière plus générale de l'ensemble du système national. Et sans trop m'étonner, je vais terminer ici, juste en listant de manière très rapide quelques éléments plus globaux, parce que la question de cybersécurité est étroitement liée aussi à la stratégie, à la plus globale de quatrième révolution industrielle. Donc, chaque État doit avoir une stratégie intégrée, cohérente, reliée à la quatrième révolution industrielle. Ils doivent supporter aussi l'adoption des principes, des mesures et des principes de la gouvernance agile, qui permet de réagir en un temps record lorsqu'il y a des menaces visibles. Donc, on a la question de gouvernance, on a la question de stratégie, on a aussi la question de mise en œuvre des initiatives existantes, parce que plusieurs initiatives existent déjà, mais ne sont pas suffisamment mises en œuvre. On a la question de la collaboration avec des partenaires multilatéraux, qu'ils soient continentaux, qu'ils soient internationaux, entre autres, mais aussi bâtir les infrastructures sécurisées, les infrastructures physiques et digitales sécurisées. sans ces éléments, sans l'accès aussi finalement aux technologies qui permettraient de sécuriser ces infrastructures et d'avoir un très bon fonctionnement, incluant aussi aux questions d'habilité humaine. Est-ce qu'on a suffisamment d'experts en cybersécurité? Je pense qu'il y a vraiment un shortage, on dirait, un manque important dans le secteur. Autrement dit, deux stratégies importantes. On a la stratégie de cybersécurité, très spécifique à suivre, et je suis certain que ma collègue Molié, qui a déjà élaboré de manière fabuleuse sur la question, va davantage élaborer ces points-là. Mais on a aussi la stratégie générale de la quatrième révolution industrielle, qui est importante parce qu'elles ne sont pas déconnectées. Merci énormément, Landry. En effet, commencer au niveau national, et ensuite, il y a aussi un aspect international important. On va demander à Molié de nous donner ses remarques. Merci. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Landry. Et parce qu'il a parlé de la cybersécurité, même dans l'espace de la technologie émergente, il va y avoir un manque de main-d'oeuvre, je pense. Et donc, je pense que c'est quelque chose que les gouvernements devraient vraiment examiner. Et l'évolution du modèle économique en lien avec l'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle, ça, c'est un défi en commun. Et donc, le défi, c'est que ces réseaux vont devenir aussi sophistiqués et prendre les capacités d'IA qui sont utilisées par les gouvernements et vont les utiliser eux-mêmes. Et donc, je voulais aussi parler de, quand on a parlé des politiques et des bonnes initiatives qui sont là au niveau régional et sous-régional en Afrique, et donc les initiatives d'Afrique SMART, quand on a des projets menés par les pays, le Rwanda qui a des projets de Big Data, on a l'Afrique du Sud qui est un pays phare pour l'intelligence artificielle. Donc, tous ces programmes, ces projets phare, c'est là où les politiques devraient être en train de se développer dans ce modèle de multiples parties prenantes, là où on parle au centre de réflexion, aux universitaires, etc., pour faire ces recherches dans cet espace. Une chose qu'on a aussi apprise dans ce domaine cybernétique, et ça s'applique aussi aux technologies émergentes, il y a de bons exemples de partenariats publics-privés qu'on peut copier, parce que parfois, le problème, c'est que les États membres ne savent pas comment établir ces efforts collaboratifs, ces partenariats où ils obtiennent ce dont ils ont besoin du secteur privé et continuer de leur côté à être des gouvernements. Et donc, il y a des modèles très intéressants qui existent, par exemple dans l'espace des droits humains, et je vois de bonnes collaborations entre les pays et les entités telles que l'ICRC, ou alors des collaborations entre les pays et les chambres internationales de commerce. On a vu de bons partenariats entre les entités de renforcement de capacité et qui arrivent à faire des correspondances avec les besoins des États dans ces espaces. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être à faire là, mais il y a aussi les mesures de renforcement de confiance. Il faut partager le genre de politique que les pays développent. on voit les politiques qui ressortent sur l'IA, qui ressortent de l'Union africaine, et on comprend les éléments principaux de cela, l'interface humaine, etc. Mais je pense qu'il est important d'avoir des politiques transparentes en lien avec ces problématiques. et il faut aussi voir ce que pensent les pays africains par rapport à ces politiques et les partager. Il y a la politique cybernétique, il y a un portail qui est... Et là, on pourrait voir toutes les politiques développées par les pays à travers le monde. Il va aussi y avoir un portail sur l'intelligence artificielle. Donc, ce genre de mesures de transparence sont très utiles pour améliorer l'écosystème. Merci d'avoir partagé ce lien vers ce portail de cyberpolitique. Oui, j'encourage les gens à consulter ce portail de cyberpolitique. Si votre gouvernement s'intéresse à établir des cyberpolitiques, je vous encourage à voir ce qui a déjà été publié, et c'est disponible sur ce site dont j'ai partagé le lien. Alors, maintenant, on va passer à quelques questions. On a de très bonnes questions qui ont été posées, des questions difficiles. Alors, je vais commencer avec deux. Alors, une, on a entendu que... On aimerait, Moliéry, que vous parlez des préjugés au sein de l'intelligence artificielle, surtout par rapport au genre, et aussi le déploiement militaire de l'IA. Je pense que c'est important. Pourquoi est-ce qu'il y a des préjugés intégrés dans ceci? Pourquoi est-ce que ceci est un problème sécuritaire? Et ensuite, on a une autre question très intéressante pour notre collègue Landry. Il dit, bonjour Landry, comment c'est fait que le déploiement technologique de la France et des Européens n'a pas eu d'impact dans le renforcement de la sécurité dans le Sahel? Je crois que c'est une question très intéressante parce que vous avez les pouvoirs technologiques qui essaient d'appuyer, nos collègues dans le Sahel et partout au monde, en effet. Et on a tellement de difficultés à un renforcement de la situation sécuritaire. Donc, je crois qu'on profiterait bien de votre avis. Bon, on va commencer avec vous et après, on va aller vers Moliéry. Tout à fait. Merci beaucoup, Nett. Et merci pour la question. Une question extrêmement importante. Peut-être la réponse est peut-être plus directe, même si elle pourrait mériter une élaboration beaucoup plus longue. La question est que ce n'est pas seulement une question technologique. s'assurer des questions sécuritaires. Comme vous le savez, au niveau du Sahel, il y a de nombreux enjeux sécuritaires et les questions sécuritaires sont liées aux questions économiques. On a le security development nexus, climate nexus. On a la question des changements climatiques qui affectent les conditions de vie. On a la question de gouvernance, la qualité de la gouvernance. Donc, la question humaine reste extrêmement importante. Donc, ça, c'est un premier point que je vais souligner, la question humaine. Le second point, en dépit du déploiement technologique qu'il y a dans la région du Sahel par les pays européens et ou la France, il y a aussi une question non seulement de disponibilité des ressources, mais de la vigueur de l'intervention. Donc, je pense que toutes les ressources n'ont pas nécessairement été mises en place. La France ou les autres partenaires supportent les gouvernements locaux et ne se substituent pas à ces gouvernements. Et même si c'était le chaos, même si le niveau d'intervention était incroyablement élevé, il en demeure toujours pas moins que les questions humaines sont importantes et donc la collaboration, la négociation avec les différents acteurs reste un enjeu sans lequel les technologies à elles seules ne peuvent pas remporter. Il faut d'abord gagner le cœur. Ce n'est pas tout simplement une question de rapport de force, parce que même avec l'usage des technologies, les questions de droit de la guerre restent importantes, de droit humain restent importantes, dont ces technologies ne peuvent pas être utilisées d'une manière qui ne respecte pas les règles, les droits de l'homme, entre autres. Donc, si on pense aux questions démocratiques, on pense au respect des droits de l'homme. Si on pense aussi aux questions du niveau des ressources, dont la France a peut-être, la France et d'autres acteurs, ou encore les États-Unis, lorsqu'elles supportaient au niveau de la région du lac Tchad, avec toutes ces ressources-là, mais est-ce que ces ressources sont utilisées au niveau des enjeux? Est-ce que le niveau des ressources matche le niveau des enjeux? Je ne pense pas. Et même si c'était le cas, les questions humaines restent importantes, les questions stratégiques, les questions de tactique restent aussi importantes. Et donc, la technologie à elle seule ne peut pas résoudre tous les problèmes. Je pense que souvent, la technologie, on croit que c'est le bâton magique, mais en fait, ça ne l'est pas. La stratégie est tout aussi importante que la technologie. Et je pense que lorsqu'il s'agit du conflit au Sahel, est-ce qu'il faut avoir des stratégies plutôt axées sur les peuples, des boîtes à outils pour adresser cela? La technologie transforme les conflits parce qu'on se relie davantage sur des plateformes de recueillement de données, mais beaucoup de l'innovation des technologies depuis 20 ans a été remplacée par d'autres plateformes. Mais on renforce des plateformes compliquées, très coûteuses, mais je ne pense pas que cela vraiment adresse les problèmes du Sahel. Mais si cela vous intéresse comme sujet, vous pouvez vous pencher sur le site Web du César, justement, voir les stratégies dont vous parlez. Et cela sera disponible, cette publication en anglais et en français, bientôt. Merci, Nate. Et merci de vos questions. Nous avons donc, Nidhéry, à l'ONU, des publications, justement, sur la question. Mais la préoccupation, en fait, la première, tout d'abord, je vais commencer en disant que les normes de genre ne sont pas, varient, ne sont pas les mêmes partout, ça varie suivant les cultures. Mais si l'intelligence artificielle doit répliquer, reproduire l'intelligence humaine, la préoccupation dans les applications militaires, c'est de comprendre que l'intelligence humaine, que l'intelligence artificielle ne doit pas avoir des préjugés, elle doit inclure tous les genres. Alors, même lorsqu'on parle des applications civiles telles que les traductions de machines, les reconnaissances visage, on reconnaît davantage la voix et les visages des hommes que des femmes. Alors, ça va au-delà des questions de l'IA pour les renseignements, pour la surveillance, mais aussi ce qui se prend lieu sur les champs de bataille. Et une façon par laquelle on peut adresser cela, prendre une approche plus de genre vis-à-vis l'apprentissage de machines, pour que les femmes et les personnes de d'autres orientations, lorsque ces algorithmes sont créés, que cela peut être amélioré dès le départ. Mais bien sûr, nous voyons ces préjugés aussi du côté racial. Par exemple, les robotiques, les militaires, le soldat robotique militaire a des caractéristiques très masculines. Et donc, aussi, vis-à-vis le genre, il faut inclure des robots avec des caractéristiques plus féminines, entre guillemets, mais il faut que lors de la phase de la conception, du déploiement, lorsqu'on, de ces machines, de ces robots, je pense qu'il faut être plus inclusif et pour que on ne fait pas que de reproduire les préjugés qui se trouvent déjà dans la société. Alors, je pense qu'il faut, c'est tout un processus très dynamique qui doit être adressé lorsqu'on se penche sur les applications militaires. Merci beaucoup, Nate. Nous avons encore quelques questions. Je vais vous les poser à chacun d'entre vous et puis nous allons terminer une question. comment est-ce que les membres d'État peuvent déployer des stratégies pour assurer l'agrandissement des tensions entre les États de l'Afrique concernant l'intelligence artificielle? Comment éliminer justement ces tensions? Et une autre question, il y a des études qui ont démontré le lien entre la croissance économique et le changement climatique. Alors, comment est-ce que cette quatrième révolution va contribuer au changement climatique et comment est-ce qu'elle peut adresser même le problème de changement climatique? Ensuite, des questions concernant l'utilisation malicieuse des technologies telles que les drones, l'intelligence artificielle par les États, les acteurs non étatiques. Et comment est-ce que les États peuvent se protéger et peuvent adresser l'utilisation de l'IA par les groupes extrémistes et spécifiquement comment est-ce qu'ils pourraient adapter leur stratégie dans la lutte contre le terrorisme, leur stratégie actuelle, comment est-ce qu'ils peuvent faire avancer et changer ces stratégies? Alors, nous allons commencer avec vous, Molliehi, et nous allons terminer avec le docteur André Signet. Alors, vous pouvez répondre à la question qui vous intéresse. Merci, Nate. Je vais commencer avec la dernière question concernant l'utilisation non étatique des technologies pour dire que ce qu'on entend de la part des États vis-à-vis de la gouvernance mondiale, il y a des préoccupations qu'il y a des technologies dans les mains des acteurs non étatiques. Il n'y a pas de preuves tangibles ou quantifiables concernant l'utilisation de ces technologies par les acteurs non étatiques. Alors, ceux dont on a connaissance, c'est l'utilisation, par exemple, des drones ou des véhicules de l'utilisation dans le cyberespace d'eux-mêmes, mais c'est d'encourager les vulnérabilités qui étaient faites traditionnellement par les acteurs étatiques, mais si cela tonde dans de mauvaises masses, il y a des problèmes. Alors, quoi qu'il y ait des préoccupations, les États membres ne sont pas très candidats et transparents concernant l'utilisation de ces outils par les acteurs non étatiques, ce qui rend encore plus difficile de mettre en place des paramètres pour contrer ce phénomène. ensuite, la première question m'intrigue concernant les politiques, je pense que Landry en a parlé aussi, c'est-à-dire voir que existe-t-il actuellement les bonnes pratiques qui émergent dans l'espace des politiques vis-à-vis les technologies émergentes et de la cybersécurité. Je pense que c'est un bon point de départ. Souvent, les gens disent que les États membres Afriques peuvent faire un saut au mouton comme l'ont fait d'autres pays parce qu'ils peuvent apprendre des erreurs des autres pays. Et je pense que Landry a aussi parlé de le point de vue holistique, de voir tout le système mais pas seulement juste la sécurité du pays, la sécurité économique, les secteurs séparés, mais plutôt de les voir tous ensemble de moyens holistiques. Merci à vous, Landry, pour le dernier mot. Merci beaucoup. J'approuve tout ce que Moliéry a dit, donc, brillante intervention, pas très grand-chose à rajouter. Peut-être sur la question sur les changements climatiques et la quatrième révolution industrielle, il est important de noter que la quatrième révolution industrielle apporte des outils, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de l'innovation, que ce soit au niveau des technologies, que ce soit au niveau des solutions. Il y a plusieurs technologies, plusieurs configurations qui permettent d'apporter une solution aux questions climatiques. Dans les questions de l'intelligence artificielle, par exemple, permet d'anticiper, disons, les feux de forêt naturels et donc d'intervenir avant que ces derniers ne ravagent, par exemple, que ce soit les forêts ou que ce soit les plantations. Donc, ça, c'est évidemment l'enjeu-là et aussi le coût. Quel est le coût d'acquisition et quelle est la capacité des gouvernements locaux à pouvoir obtenir la main d'œuvre qualifiée? Je pense que Molière, il a aussi mentionné avant, mais au-delà de cette main d'œuvre qualifiée, il y a aussi à mettre en œuvre les politiques décidées. Parce que le problème n'est pas seulement le type de politique décidée et élaborée par les décideurs, mais c'est leur mise en œuvre. Est-ce que l'une fois que les politiques aussi incroyablement bien définies qu'elles soient sont adoptées, jusqu'à quel point est-ce qu'elles sont mises en œuvre de manière efficace pour livrer les résultats escomptés? Donc, aussi, ici, il y a la question de quelles sont les stratégies dans le court terme, dans le moyen terme, dans le long terme, et comment est-ce que les gouvernements s'assurent d'identifier, j'ai d'ailleurs rédigé un papier sur ces questions du changement climatique en Afrique qui sera publié, deux papiers, l'un a déjà été publié, donc sur la relation entre le changement climatique, les conflits et la sécurité dans le Sahel, vous pouvez le trouver sur le site de Brookings Institution, et un autre qui viendra bientôt sur comment est-ce que, quelles sont les stratégies pour faire face au changement climatique, incluant certaines des stratégies qui ont été identifiées qui sont liées à la quatrième révolution industrielle. On parle des questions de technologie propre, clean tech, on parle des questions de smart agriculture, on parle des questions de l'application de ces technologies pour adresser les enjeux auxquels le monde est confronté, et cela touche aussi les questions du changement climatique. Donc, sur ces points-là, l'intelligence artificielle utilisée pour anticiper que ce soit les feux de brousse, mais aussi pour anticiper le niveau d'engrais nécessaires, anticiper la qualité du sol en fonction des précipitations, entre autres, la croissance et le type de produits nécessaires. Donc, ce sont des éléments importants. On a aussi les drones qui sont utilisés pour avoir un meilleur contrôle de l'environnement et pour mieux protéger, pour mieux identifier les zones à risque, mais aussi dans certaines régions, la reforestation, entre autres. Donc, la quatrième changement industrielle, c'est vraiment une question de comment est-ce que les décideurs vont se focaliser sur des human center technologies, donc les technologies qui prennent l'être humain au centre des préoccupations de leurs inventeurs pour s'assurer leur mise en œuvre avec succès. Plusieurs solutions existent déjà à travers le monde. La question est la suivante. Est-ce que les dirigeants africains peuvent avoir des cellules de veille technologique, d'intelligence stratégique où ces technologies qui existent déjà peuvent être clairement identifiées et leur correspondance au niveau local peut être aussi évaluée et dont les ressources peuvent être mobilisées pour faire ce transfert de technologies au niveau local pour résoudre les questions climatiques qui sont posées et lorsque ces ressources ne peuvent le transfert de technologies ne peuvent pas nécessairement se faire d'une manière aussi naturelle, il est aussi possible de favoriser l'innovation au niveau local. Elle commence d'abord par la question d'adaptation. Plusieurs des innovations qu'on a en Afrique qui sont reliées à la quatrième industrielle sont en fait des adaptations des technologies déjà existantes. Mais cette adaptation est importante parce que c'est une étape aux prochaines innovations qui seront potentiellement plus disruptives comme on pourrait le dire. Merci énormément pour cette excellente intervention et merci au nom du CESA à tous nos anciens à nos collègues à nos amis d'avoir partagé leurs idées et leurs commentaires aujourd'hui. La réponse de Landry je pense à propos de l'industrie 4.0 étant un problème potentiellement mais aussi une solution au changement climatique ceci en fait contient beaucoup de 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 ce qui va faire partie de ces technologies à l'avenir. Alors les deux grandes conclusions de ce dialogue pour moi sont d'abord je pense qu'il est important que les pays africains s'engagent un peu plus en fait dans ces sujets de cybersécurité et aussi des technologies émergentes. La plupart des pays n'ont pas de stratégie en place ne s'en cachent pas beaucoup dans les discussions à l'ONU par exemple sur les réglementations pour ce qui se passe dans le cyberspace bien que ces débats aujourd'hui vont former les comportements des états pour des années à venir et aussi avoir un impact sur la capacité du monde de répondre aux actions des acteurs violents parce que ces instruments vont vraiment éliminer les frontières vont aller au-delà des frontières on peut utiliser des algorithmes les utiliser pour diffuser la désinformation et utiliser ces bottes à travers le monde alors une menace à cette échelle requiert en fait une coopération internationale en tant que réponse et ça commence avec chacun d'entre vous au sein de vos pays établissant des stratégies des politiques des orientations et en participant dans ce dialogue international sur comment on utilise ces technologies et l'une des choses que j'ai apprise c'est qu'il est très important pour les décideurs politiques comme vous de participer dans ceci l'Afrique a beaucoup d'avantages une population jeune des centres d'innovation technologique à travers le continent mais pour moi ce n'est pas les décideurs politiques mais enfin c'est vraiment il faut que les gens participent dans ces débats il faut que les gens réfléchissent et comme une chose qui est importante dans ce webinaire c'est je veux vous convaincre de l'importance de ces technologies émergentes pour l'avenir de la sécurité du continent africain et surtout en tant qu'opportunité stratégique comme nos deux intervenants l'ont dit d'établir une approche centrée sur les êtres humains pour ce changement cette évolution technologique maintenant et à l'avenir et je pense que si toutes les parties prenantes font ceci elles pourront non seulement atténuer les menaces dont on a parlé aujourd'hui mais aussi vraiment mettre le continent africain dans une excellente position dans son utilisation des technologies en tant que pour obtenir une influence mondiale alors merci énormément et encore une fois je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que ceci sera le début d'une série de conversations à propos des menaces posées par cette quatrième révolution industrielle au revoir de la